Salut, et si l'on parlait de Apache ? Bonjour. C'est mercredi 29 mars que sort au cinéma Apache le nouveau film de Romain Quiraud. Dans les années 1900, de Montmartre à Belleville, Paris est aux mains de gangues ultra-violents qui font régner la terreur sur la capitale. On les appelle les Apache. Prêt à tout pour venger la mort de son frère, Billy, une jeune femme, intègre le gang. Mais plus elle se rapproche de l'homme qu'elle veut éliminer, plus elle est fascinée par ce dernier. Après son premier long-métrage, le génial et magnifique Le Dernier Voyage, le talentueux Romain Quiraud nous revient avec Apache. Un film d'époque rock'n'roll, violent et survitaminé. Mais avant de vous donner ma critique sur le film, je vous propose de découvrir l'interview du réalisateur que j'ai pu effectuer il y a quelques jours. Et en plus, dedans, il y aura même un invité surprise qui viendra se faufiler durant cette interview. Et on se retrouve juste après pour que je vous donne ma critique sur Apache. Première question, basique. Après le dernier voyage, comment Apache est venu à terre ? Après le dernier voyage, après le dernier voyage quoi. J'ai quand même 7 ans d'un combat pour faire un film de science-fiction en France dans des conditions un peu hardcore. Et l'idée, ça a été de se dire, en fait, je fais quoi maintenant ? Est-ce que je m'assagis ? Ou est-ce que j'essaie de trouver un autre terrain de jeu ? Je sais que ça va être un peu galère, mais ça va être excitant. Et assez vite, je me suis dit, en fait... En fait, là, il y a un genre de film qu'on aborde peu, le film de gangsters. Les Apache, ils sont quand même très cools. Ils sont assez fascinants. On n'en a jamais parlé. Il y a eu Casque d'or. Et finalement, ils parlaient plus de Casque d'or que des Apaches. Et du coup, il y a un terrain de jeu assez... Pour moi, en tout cas, c'est le coup où je me suis dit, en fait, je vais pouvoir créer un univers, en fait, m'approprier les codes et les ramener dans l'univers français et voir ce qui se passe. Et c'était du coup assez excitant. Et du coup, les Apaches ont vraiment existé. Oui. On en parle très peu, comme tu l'as dit. Donc toi, comment tu t'es documenté ? Comment tu as réussi à écrire ton scénario ? Parce que tu t'inspires de faits réels. Oui. Comment tu as travaillé, toi, avec ce sujet-là ? En fait, les Apaches ont vraiment existé. C'est vraiment des gangs qui faisaient régner la terreur à Paris en 1900. Le truc, c'est qu'effectivement, ils sont un peu oubliés. En fait, ils étaient très présents. C'était un peu les grands méchants de l'époque. On en voit même... Ils sont même dans certains fantômes, etc. C'était un peu les gangs qui terrorisaient Paris. Et en même temps, ils sont un peu tombés dans l'oubli. Donc, ça a été... J'ai lu ce que je pouvais lire. Il y a quelques livres, quelques témoignages de pas mal de presse d'époque qui grossilteraient de façon exponentielle. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai regardé beaucoup de films de gangsters. Des films que j'avais adorés à dos, d'autres que j'ai découverts. En fait, c'était vraiment... Je me suis remis en mode le film de gangsters. Qu'est-ce qui m'a tant fasciné dedans ? Mais qu'est-ce que moi, je peux en tirer pour faire une proposition qui détonne un peu dans le paysage français ? Et voilà. Du coup, en fait, nourri de... À la fois le côté historique et de mes envies de cinéma, à un moment, je me suis dit quel film je vais faire et quelle liberté je prends. Et à partir du moment où j'ai trouvé l'axe qui, moi, me plaisait, de mélanger... D'aborder avec ce film avec une énergie punk, en fait, une envie de se dire, en fait, les Apaches, ils n'avaient pas de règles, ils ne respectaient pas les règles. Eh bien, libérons-nous de ça. Faisons un film porté par leur énergie. Faisons un film très... Ouais, je suis vraiment nourri par ce qu'ils étaient, par cette rage de vivre. Ça m'a... Moi, ça m'a libéré. Du coup, voilà comment il est Apache. Alors, justement, sur le côté punk, ce qui est intéressant dans le film, c'est que nous sommes dans un film d'époque, mais tu casses complètement les codes au niveau de la réalisation. Voilà, on a une réalisation très vive qui bouge beaucoup. Tu utilises des musiques hors du temps qui n'ont rien à voir avec les années 1900. Je ne te cache pas, moi, quand j'ai vu ton film, j'ai deux films qui me sont revenus à la tête. Forcément, je me suis dit, bon, il a fait son Gangs of New York. Ouais, c'est marrant ce qu'on vient de dire. Et surtout, un film un peu moins connu, mais blanche, de Bernie Monvoisin. Ah ben, tu vois, je ne l'ai pas lu. Eh ben, voilà, qui était un film pareil d'époque, mais avec une structure complètement cassée, moderne, avec Bernie Monvoisin, en plus, l'hiver de Trust. Ouais, bien sûr. Voilà, des musiques très rock, etc. Donc, toi, dès le début, c'était ça ton idée ? C'était de casser le genre ? En fait, c'était... C'est pas... Si tu veux, le côté Gangs of New York est ressorti quand j'ai vu les commentaires YouTube. Je me suis dit, ah putain, mais en fait, il y a une évidence là-dedans, mais en fait, moi, évidemment, il y a du Scorsese. Je suis fasciné par Scorsese, mais alors, clairement pas par Gangs of New York, par exemple, qui est peut-être... Dans les Scorsese, tous les Scorsese sont brillants, mais c'est peut-être pas celui qui m'a le plus touché. Et par contre, l'énergie, le côté pop, la violence et ce qu'il représente, de toute façon, qui inspire le mec, c'est dur de ne pas être inspiré par lui. Mais en même temps aussi, je me suis aussi souvenu de ce qui, moi, m'avait marqué ailleurs. Par exemple, je me souviens des premiers films sur Sud-Couréen que j'ai vus. All Boy et certains films qui mêlaient la violence avec une poésie et qui, en fait, qui mélangeait les genres et qui l'assumait complètement, qui est hyper libérateur, en fait, de se dire si eux le font, pourquoi nous, je le ferais pas ? Pourquoi nous, on se dira non, non, c'est un film historique, sérieux, c'est Pia, reconstitution, machin, tout le monde a l'impression de sortir d'un musée, c'est cool. Et en fait, moi, j'avais pas du tout envie de ça. J'avais pas... En fait, j'avais envie d'aller chercher parce que quand j'ai lu sur cette époque-là, il y avait quand même une énergie, il y avait un truc qui bouillonnait à cette époque. Et j'avais envie de capter cette énergie-là beaucoup plus qu'une véracité historique. Et en fait, c'est de l'énergie qui m'apportait. Et du coup, l'énergie, elle est amenée par plein de choses, par des mouvements de caméra, par de la musique. Et à un moment, on se dit, tiens, si j'essaye de mettre du Johnny Hallyday qui chante anglais sur cette séquence, il se passe quoi ? Et j'aime bien parce qu'en fait, c'était des bandes françaises dans Paris. Donc en fait, pourquoi on n'oserait pas ? Il y a des gens, ils me disent, ah, t'as mis ça, ça fait bizarre dans un film. Mais je dis non, en fait. Moi, je trouve ça assez cool en fait de jouer avec la pop culture française et de faire des croisements, de ne pas se laisser enfermer dans la boîte dans laquelle on voudrait nous enfermer parce qu'on a fait un film historique. Par encore, il y a un terme que je voulais justement te dire, une violence poétique. C'est exactement ça dans ton film. Comment ça ? Parce que la violence, il y en a. Il faut prévenir les gens. Mais elle est toujours amenée de manière poétique et surtout, elle est nécessaire à l'histoire. Ça, comment toi, tu l'as écrit ? Comment tu t'es dit à quel moment je peux pousser le curseur ? À quel moment on va ralentir un peu ? En fait, la violence, elle est de l'ADN des Apaches. C'est la violence de l'époque qui met à la rue des enfants oubliés, qui nourrit chez eux une énorme violence, qui du coup, eux-mêmes, finissent par être ultra violents. Et tapaient des bourgeons en volant leurs amis. Donc, il y a un truc où la violence, elle est là. Et là, quand j'arrive à me dire comment j'aborde cette violence, jusqu'où je vais, etc., il y a, pour le coup, pour citer Scorsese, il y a un truc dont je me souvenais, c'était dans un Jing Bull. Chaque combat était abordé avec une envie, une approche, une mise en scène différente. C'est vrai que t'as un combat au ralenti, t'as un combat qui est très sec, t'as un combat, la violence grotesque. Et en fait, il a, quand je dis grotesque, ok, ça, c'est une piste qui me plaisait, mais si aussi, je me disais, la violence ne doit être qu'en corrélation avec l'état d'esprit de bisous, en fait. Parce qu'en fait, elle est là pour se venger. Elle atteint ce gang, elle s'est mis une règle, je vais me venger, je vais l'é tuer un parrain. Et en fait, j'avais envie, du coup, que chaque mise à mort qu'on peut avoir dans le film soit un peu, il y a un moment, il y a le côté, je ne sais pas, pour donner des exemples sans trop spoiler, mais il y a le côté bestial, le côté je suis alcoolisé, je ne contrôle rien, c'est juste ces années de rage en moi que j'expulse dans un truc bordélique où il se tape dessus, le mec est à moitié mort de rire parce qu'il est bourré, il y a un truc très, très bordélique, mais avec une rage complètement animale. Après, il y a un côté jouissant, il y a un côté, il y a une mise à mort où j'ai envie de jouer avec les codes de la comédie romantique, avec un truc où il se tourne autour, elle s'en compte qu'elle peut séduire, etc. Donc, il y a un truc où je joue avec sa cale, la caméra qui tourne aller chercher l'état d'esprit du personnage. Alors, j'ai remarqué un dénominateur commun dans tes deux films, c'est qu'à chaque fois, beaucoup de tes personnages ont un rapport avec la pension parentale. C'est quoi ? C'est quelque chose qui vient naturellement ? C'est un truc qui de quoi te touche ? En fait, il y a un truc qui me touche énormément dans le rapport à l'enfance. En fait, il y a un truc où je trouve que je ne sais pas, je me sens très très proche de l'enfance, de ce que m'on ressentait, de la violence, de certaines émotions, etc. Et je trouve ça toujours intéressant. Ce n'est pas spécialement l'abandon. Il s'avère qu'en fait, ces gamins étaient abandonnés, ils étaient laissés à la rue parce que souvent, c'était le cas. Il y avait plein de gamins qui se retrouvent à la rue et c'est aussi la violence d'une société de se dire qu'on va inventer des voitures, on va inventer le cinéma, on va inventer l'électricité, mais on va laisser des gamins dans cas niveau. Ça raconte quand même quelque chose. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a ça comme un moment. Mais au-delà de ça, il y a un truc de, pour eux, elle, elle est partagée entre à la fois la rage de ne pas terminer comme ces mecs qui vont à l'usine et se dire à 8 ans, elle dit je finirai pas comme eux. Mais à côté de ça, elle est aussi dans la fascination de l'imaginaire, du Far West. Son père qui nous dit papa, il s'est barré en Amérique et elle a presque envie d'y croire. Donc c'est comment tu mélanges l'imaginaire et la violence de notre monde. C'est un peu le cinéma finalement. Billy, excellemment joué par Alice Isas. Et comment toi t'as écrit ce personnage-là ? Parce qu'elle est en fait le fil rouge du monde du film entre le monde normal et le monde des Apaches. Comment toi tu expliques Billy ? La figure de proue des Apaches, la figure la plus connue, c'est Casque d'or. Il était une prostituée à la chevelure blonde, etc. Et moi, j'avais pas envie de faire un film sur Casque d'or sachant qu'il y en a qui est pris bien. Et je me suis dit par contre, il y avait quelque chose d'intéressant pour moi d'entrer dans un gang mais d'entrer de son point de vue à elle. On pourrait croire que c'est une prostituée parce qu'ils étaient entourés de prostituées et en fait, elle, non, elle veut être une Apache. En fait, elle va pas se laisser faire. Et j'aimais bien l'idée de commencer, de pas tomber dans le cliché qu'on voit beaucoup dans les films de Revenge Movie de Revenge Movie et ce genre de film d'un personnage féminin faible qui va s'en violer, être suicidé, machin, et qui devient fort parce qu'il lui arrive un truc horrible. Elle, elle a animé par ça depuis l'enfance. Elle a animé par cette rage de vivre, par le fait de ne pas subir ce monde. et quand elle va intégrer le gang pour renger, elle fait face à un dilemme qui va tirailler, qui porte son histoire, son destin. Est-ce que je cède à la Revengeance ou est-ce que j'accepte qu'en fait, cette famille-là incarne tout ce que j'ai toujours voulu avoir en fait. Elle laisse se sentir très très proche d'eux. Donc en fait, à un moment, si elle se venge, elle va tuer les membres de sa famille. Et du coup, comment toi, t'as travaillé avec Alice ? Pour vous, je pense qu'elle a des moments d'exclusion normal. qui sont divins. Ils sont très bien filmés en plus. Quelles étaient toi les consignes que t'avais avec elle ? En fait, quand je l'ai rencontrée, c'est vrai que quand je l'ai vue, c'est pas le premier truc qui me vient de me dire « Waouh, il va avoir cette rage sur ce truc-là ». Mais en lui parlant, j'ai senti en fait une envie déjà, en fait, une envie d'explorer ce genre. En fait, une envie de se mettre en danger, de prendre des risques. Est-ce que moi, j'avais besoin de ça ? J'avais besoin de ça. Quand tu dis « On va faire un film comme ça », il faut y aller. C'est encore Artus, c'est un cas de verre. Artus, chaque interview aura été souillé par ta présence. Je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu, il y a un manque de carriques qui est venu en fait. Ah, je l'ai dit, je ne sais pas plus. Artus, ça a été vraiment... Il y a des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Avec Artus, ça ne prend pas. Très bien, dans le film, c'est ça qui m'agace. J'aimerais pouvoir vous dire, en fait, c'est une catastrophe, je vais le couper au montage, machin. Et du coup, elle avait en elle, elle a une capacité de lâcher prise, une capacité de prendre des risques, une capacité d'une rage qui m'a moins surpris par un moment. Je me souviens d'un moment, je me disais, putain, la vache, elle va loin. Et c'est pas commun, en fait, en France, d'aller de autant y aller. Pas de désir. En fait, pas de limite. Je donne tout, mais pas dans un sens, je ne maîtrise rien. C'est dans un sens généreux, mais de maîtrise en plus que ça. C'est genre, je lâche, j'y vais à fond parce que le personnage est dans cet état. Et je vais donner un petit exemple, mais il y avait une scène où juste avant direction, elle se mettait dans le rôle et elle faisait des hurlements de rage. Et j'avais le son, le casque, je me disais, putain, ça m'a glacé le sang. Elle se met dans un état presque de trance pour aller chercher l'état du personnage. Et ouais, c'était, du coup, et en même temps, à côté de ça, elle est extrêmement précise, elle peut pleurer sur le devant du tableau, elle pleure. Enfin, il y a un truc qui est chez elle assez fascinant qui était assez cool, du coup. Pour moi, c'était une chance de travailler avec une comédie. Parlons justement des Apaches avec du rôle joué par... Non, mais ça va, ça marche. Viens, non, mais viens au moins. Non, mais viens, viens. Viens, 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 une seconde, il faut montrer, il faut juste expliquer. bonjour, ça va ? D'accord. Donc en fait, pendant que je fais mon interview, il passe derrière. Merci. C'est bon, je te laisse. J'attends juste qu'il se redégrable. Merci. Merci, je vous en prie. Vous avez besoin, vous n'avez pas de souci. Ah, putain. C'est bon, il y a ce pied. Vous pouvez me le virer, s'il vous plaît ? Allez. Alors justement, on parle d'Arthus. Ouais. C'est vraiment, toi, il y a, toi, il y a. On s'habitue la première fois, c'est un peu surprenant que vous le rendez. Les trois rôles que tu as écrits pour ces affaches entre Nils, Rod et Arthus, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il y a vraiment un truc qui s'emboîte entre eux, c'est-à-dire qu'on a Nils qui est le chef de Mande, Arthus, qui joue de l'accordéon, mais qui est aussi un peu la main droite. Et on a Rod, en fait, j'ai pris le personnage de Rod comme un peu un Jiminy Cricket, une espèce de conscience qui est encore là en leur disant attendez les gars qui est là pour temporiser la chose. Est-ce que c'est comme ça, toi, que tu as vu ? C'est l'énergie. En fait, l'énergie, c'est un gang avec l'énergie et du coup, chacun va donner sa... chacun a un peu une vision dans une bande, en fait. Par exemple, Jésus va finir par se prendre un peu pour le coup pour un prophète. Il va vraiment partir dans un truc de ce qu'on fait, c'est pas... S'il y a un truc, en fait, notre rage, notre révolte, elle est nécessaire parce qu'en fait, on montre un chemin qui n'est pas le monde qu'il nous propose. Et il finit par croire ce message. Là où Arthus, ours, va lui dire, on soulève quelques putes, on se détend, on est là pour rigoler, quoi. Et en même temps, il dit ça, mais ce qu'il dit, c'est un garde-fou, ces mecs. Je sais pas pourquoi tu prends, mais c'est pas vrai, c'est pas ce qu'on fait. On remet les pieds sur terre, t'es en train de te brûler dans un d'ailleurs. Et Rod, qui lui, Rod Polly, qui joue... Rod Parado, qui joue le rôle de Polly, lui, pour le coup, en fait, moi, je le vois comme Billy, il prend sa place. C'est-à-dire qu'il était en train de se faire une place dans ce gang, et quand elle arrive, elle va lui prendre sa place parce qu'elle est douée, elle est courageuse, elle osse des trucs, et puis elle est complètement tête brûlée. Et du coup, ça va nourrir en lui une frustration qui va créer de la tension, en fait. Il est à la fois ravi de la retrouver, et à la fois, elle va lui prendre sa place. Parlons des décors qui sont juste dingues. Il y a une partie des décors réels et j'avais déjà vu quand tu étais en préparation que la partie pro-FL, etc. Il y a du mapping, etc. On sent que tu as travaillé avec Jean-Paul LaDestinie, comme sur Le Dernouvelage. Je sens qu'il y avait à cœur de faire quelque chose de bien, de faire quelque chose de propre, mais surtout, autant le film part dans une réalisation très funky, autant sur les décors, etc. On avait vraiment quelque chose de réaliste. Tu cherchais de réalisme plus que de faire quelque chose de... En fait, je cherche un univers qui est cohérent, un univers auquel on croit. Il n'est pas réaliste, il n'est pas historiquement véridique, puisqu'il y a des baby-foot de 1900 et quelques, 1914 en tout le monde. Le baby-foot a été inventé assez... Il y a mon propre. Et en même temps, j'avais envie d'une énergie électrique, donc dans le fond, il y a parfois on aperçoit des bouts de néon, etc. Il n'existait pas pour le coup. L'idée, c'est de créer un monde qui soit cohérent et qui soit porté. En fait, qui ressemble à ce que j'avais envie de raconter et à mon sens, ce qui ressemble aux Apaches. C'est des mecs qui étaient... Il y a un truc électrique, il y a un truc très libre, il y a un truc assez rock'n'roll, dans parfois l'intimité de ce que j'imagine de ces gangs avec des petits détails et je suis un peu... On va se mentir, je suis un petit copain du détail, de la patine, du machin. Pour moi, tout raconte quelque chose, une bague, une façon de d'ouvrir les oeufs, d'un verre, quelle quantité d'alcool tu mets dans un verre posé sur une table et ça raconte la soirée qui sont mis ou pas, etc. Donc, c'est le sens du détail qui, pour moi, c'est important mais ça, c'est ma façon de... Parce que créer des univers, c'est important parce que faire des films pour moi, c'est important et du coup, j'ai envie de donner tout ce que je peux pour à la fin que le monde marche. En sens que tu as un univers très pop culture, inspiré de la pop culture, etc. Quelles sont, tes bases ? Qu'est-ce qui a fait Romain Quiro le cinéaste ? En fait, mes bases, elles sont assez classiques pour commencer. C'est-à-dire que moi, je me souviens vraiment de voir Star Wars en VHS dans une petite télé genre à tube cathodique puis voir Indiana Jones puis me dire « Waouh, mais ils sont fortes ça me fait beaucoup du monde » en fait. Donc grandir, voir Blade Runner et me dire « Waouh, j'ai pas voulu ce qu'il y a 10 ans donc j'ai dit « Qu'est-ce qui se passe ? » En fait, c'est un robot, pourquoi il y a des licornes en papier ? Pourquoi il pleut ? En fait, il y a un truc où le film, je n'étais pas prêt mais je me dis « Là, il y a un autre genre de cinéma qui m'intéresse. » Et ça m'a ouvert en fait sur un cinéma très différent qui peut, en fait, très très large parce que j'ai été bouleversé par je ne sais pas Paris-Texas je trouve comme j'ai été bouleversé par Kitano j'ai vu que des Yakuza pouvaient pleurer enfin pouvaient te voir ils pleurent pas mais en vrai quand ils tuent t'as un peu l'impression que Kitano ils pleurent jamais mais t'as l'impression qu'il y a un truc hyper triste, hyper mélancolique mais en même temps un détachement qui rendent la... Moi je me souviens de l'image de Sonatine d'ailleurs dans Le Dernier Voyage en fait se mentir quand il y a Hugo qui est comme ça pour moi j'ai Sonatine en tête et je te disais tout à l'heure le cinéma sous-coréen avec les Old Boys mais aussi tous ces films-là très libres qui mélangent les gens qui osent le mélange des gens parce que pour moi Apache c'est un côté western aussi si tu veux donc j'avais envie de m'amuser avec tous ces coms-là et puis aussi tu vois par exemple je sais que Piro le fou qui est en gros Bonnie and Clyde par Godard est un film que je trouve fascinant de liberté et surtout j'aime ce qui ramène le désir en qu'il y a des mythes qui appartiennent plutôt où on les conçoit comme des mythes du cinéma américain mais des mythes en tout cas de la pop culture et on se fait rapproprier en France et on voit ce qui se passe et ça ça m'intéresse énormément de dire en fait en France on doit se permettre d'oser jouer avec ces mythes-là en fait on devrait ne pas avoir peur de faire des films de gang de ne pas se dire tiens on fait ça mais en fait on n'ose pas ou on va être ridicule c'est pas vrai on peut essayer après ça réussit c'est pas réussi en tout cas il faut essayer il faut proposer des jeux de films c'est ce que j'essaie de faire c'est bien répondu que tu continues encore longtemps même si l'on est très loin de la science-fiction de son premier film Le Dernier Voyage avec Apache on voit quand même le style de Romain Quirot se dessiner encore plus c'est-à-dire un savant mélange d'action, d'aventure d'effets spéciaux et le tout avec toujours un fond mature noir et solide on sent clairement que c'est un enfant de la balle biberonné à la pop culture depuis tout petit et avec Apache il revient sur un pan de l'histoire parisienne qui a bizarrement été oublié pour un très grand nombre d'entre nous car ses gangs à l'époque étaient nombreux et faisaient vraiment régner la violence dans une partie de Paris et pour raconter son histoire Romain Quirot s'amuse à mélanger les genres que ce soit sur sa manière de filmer sur la musique qu'il utilise car il joue aussi beaucoup sur les anachronismes histoire de rendre son film encore plus rythmé violent et punk car c'est ce qu'étaient les apaches des punks avant l'heure anarchistes contre la société et ce qu'elles représentent ils ne respectaient que leurs lois celle de la rue et la violence qui transpire à l'écran sert à refléter l'ambiance qu'était à l'époque mais elle est amenée et filmée de manière tellement poétique de la part de Romain Quirot qu'elle en devient sublime à l'écran et si à cela vous rajoutez des costumes et des décors magnifiques et bien vous obtenez tout simplement un film visuellement parfait car il faut se le dire la reconstitution du Paris de 1900 même si elle est à certains moments complètement fantasmée est juste dingue les effets spéciaux qui se mélangent au décor réel n'ont vraiment mais vraiment rien à envier à ce que font les américains dans leur film et la cerise sur le gâteau pour Apache c'est son casting tellement bien choisi par le réalisateur avec en tête Alice Isaz complètement habitée par son personnage elle oscille entre vengeance et folie sublimée par une violence tellement réaliste qu'elle dégage que son jeu va littéralement vous captiver à ses côtés nous avons Niel Sinéder dans le rôle de Jésus qui vomit tout ce que la société a pu créer et qui à force de se croire invincible et intouchable va vraiment finir par se prendre pour un dieu avec lui la compagne ours qui est jouée parfaitement par Arthus il est comme un enfant à la force colossale qui s'amuserait à des jeux dangereux mais sans s'apercevoir des conséquences que cela peut endurer il est aussi touchant que flippant et Arthus a vraiment capté l'essence du personnage nous avons aussi avec eux Rod Parado qui joue poli garçon à l'âme pure qui pense que faire partie des apaches fera de lui un homme et tout ce beau monde est entouré d'un casting secondaire 5 étoiles avec d'abord la sublime Rosie des Palmas charismatique dans le rôle de Sarah Bernard ou encore Hugo Becker parfait dans le rôle du flic vers eux bref vous l'avez compris Apache est le film à ne pas louper cette semaine car oui c'est un vrai film de cinéma à l'histoire forte à l'interprétation parfaite à la violence nécessaire et au décor complètement dingue je vous le dis vous allez tout simplement passer un pur moment de divertissement donc foncez dès le 29 mars au cinéma pour aller voir Apache le nouveau film de Romain Quirot moi en attendant je vous laisse avec quelques images du film et comme d'habitude pensez à vous abonner salut Paris à peu et à cent les apaches vont régner la terreur le gang n'obéissait à aucune loi il se met la terreur en toute impunité tout ce beau monde travaillait pour Jésus le chef des loups de la bute je lève mon verre à vous parce que vous vous mettez pas à genoux je suis un gavien et pourtant ça m'empêche pas de tuer des gens de temps en temps un nouveau commissaire a été nommé pour nettoyer la ville pourquoi ils veulent se débarrasser de nous parce qu'on fout un peu le bordel quand même on va pas se mentir c'est quoi ton nom ? Billy je veux devenir une Apache moi j'avais un plan il pensait que mon ferme suffirait à l'anéantir mais la rage qui brûle en moi est incontrôlable et elle va devenir leur pire cauchemar mais méfie-toi ma belle Jésus on se brûle les ailes sans l'approche de trop près il devrait partir loin d'ici et jamais revenir je vous connais non ? t'as l'air d'avoir du coeur c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501